Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Garneau, je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval. Je vais vous présenter plus en détail avec mes slides de tout à l'heure. Mais bon, comme vous l'avez souvent deviné, je fais du NLP pas mal à temps plein, du traitement automatique de la langue naturelle depuis plusieurs années déjà. J'ai commencé avec Luc Lamontagne qui est professeur à l'Université Laval aussi. J'ai commencé avec lui au début de mon bac, en fait. J'avais commencé à faire des stages de recherche avec lui. À l'époque, je m'intéressais beaucoup. En fait, ça date de 2013 à peu près. C'était à l'époque, c'était comme l'espèce de vibe de Big Data qui commençait. Toutes les espèces de, bon, Hadoop. Je ne sais même pas si c'était encore en vie, Hadoop, mais maintenant, c'est plus rendu Spark, je pense. Puis, tu avais toute l'espèce d'écosystème, de grosses bases de données, des H-Base, des cassandres, des affaires d'amende. C'est le genre de truc qui me faisait triper. Puis là, j'ai commencé à travailler avec Luc, plus en analyse de données au début, à travailler avec ce genre de techno-là. Puis, bien, le projet avec lequel j'ai travaillé avec lui, c'était justement faire du Big Data, mais avec du NLP. Puis, j'ai vraiment apprécié le fait de travailler avec du contenu textuel, je trouvais ça cool. Fait que j'ai comme continué avec la maîtrise, puis par la suite de l'October. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un intro relativement soft au traitement automatique dans l'angle naturel. Je veux présenter, je pense que c'est les deux composantes peut-être les plus importantes dans le NLP, qui sont les représentations vectorielles de mots. Maintenant, c'est vraiment moins à mode, je dirais, point de vue recherche. Mais je pense que d'un côté pratique, d'un côté applicatif, même industriel, ça a encore tout son sens. Considérant les enjeux pratiques, les enjeux techniques, ça peut être intéressant d'utiliser des vecteurs de mots qui sont beaucoup plus légers que ce qu'on va voir par la suite, qui sont des modèles de langues, ça c'est vraiment ce qui est à mode actuellement, tout ce qui est les Transformers, les BIRD qu'on a vus, GPT peut-être avez-vous entendu ça, parler de ça récemment. Mais bref, c'est comme des espèces de grosses bébites de réseaux neurones, immenses, super tough à entraîner, mais ça a des performances vraiment hallucinantes sur un paquet de tâches en NLP qui sont étudiées en ce moment-là. Ça fait que c'est les deux composantes que je veux introduire aujourd'hui. Puis si on a du temps, je vais peut-être aller un petit peu plus en profondeur dans des concepts, toujours reliés à mon domaine de recherche. C'est plus ça, génération thématique de contenu textuel, avec vraiment des cas d'application concrets. Puis c'est un peu ce qui caractérise aussi mon parcours de recherche. Je ne fais pas beaucoup de recherche fondamentale, je dirais. Je suis vraiment plus, je viens d'un milieu très pratique, je suis programmeur de formation. Comme Mathieu le dirait, j'ai beaucoup de misère en maths, mais ce qui a fait en sorte que je fais un doctorat qui est beaucoup plus appliqué. Puis bon, ça fait en sorte naturellement que je travaille sur des problèmes concrets dans le domaine actuellement, dans le domaine du droit notamment. Ça fait que c'est vraiment des applications concrètes du NLP. Évidemment, il y a quand même un petit aspect recherche, si on veut faire un doctorat, développer des trucs intéressants qui sont nouveaux. Mais bref, ça va ressembler à ça. Ça fait que, hop, ils sont déjà ouverts. Je vais commencer par ici. Si vous avez des questions, j'ai la liste de participants à ma droite ici. Si jamais vous avez des questions, je vais essayer de la consulter régulièrement. N'hésitez pas à m'interrompre. Bon, je ne sais pas si vous aviez une procédure, Mathieu, ou si les gens faisaient juste lever la main et poser des questions par le micro ou par le chat que je n'ai pas... Habituellement, ce que les gens faisaient, c'est pendant la présentation, par le chat. Moi, j'ai le chat de toujours ouvert, donc moi, je peux soit répondre ou passer la poc en live, ou sinon, à la fin, il y a une paire de questions, deux, cinq, dix minutes plus ouvertes. Good, good. Je n'ai pas prévu de paire de questions vraiment. Je pense que ça va être très du... Pas du small talk, mais du small talk NLP, si on veut, faire le jeu de mots avec le langage de programmation super pertinent qu'est le small talk. Mais là, je viens d'ouvrir le chat. J'ai déjà une question de Jérémy, qui me demande qu'est-ce que tu fais dans le domaine du droit avec le NLP. Je peux rentrer là-dedans, peut-être te faire un petit cinq minutes là-dessus, parce que justement, je suis en train de préparer une présentation pour la semaine prochaine, qui est en fait un peu le problème avec le domaine du droit, là, qui est comme... Il n'y a absolument rien numérisé, puis ma conjointe est avocate, puis elle, tu sais, elle ne prend pas dans le corps sa grosse valise de paperasse pour se rendre au bal de la justice, puis tout ça. Puis il y a comme une espèce de réticence numérique. Mais tu sais, bon, moi, je la pousse fort pour qu'elle prenne un virage vers la numérisation, tout le temps d'affaire. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même une espèce de retard technologique au niveau du droit qui est vraiment important. important. Puis, bref, dans le... Le problème auquel je travaille en ce moment, c'est vraiment de donner une espèce d'accès à la justice, d'espèce de... Bien, c'est pas mal, c'est un accès à la justice. Bon, il y a certains documents qui sont numérisés, entre autres les décisions, qui sont des documents numériques, ça, c'est des documents Word. Il y a aussi le plumitif criminel, bien, en fait, tous les plumitifs qui sont numérisés. Mais il y a une espèce de, comme, de barrière d'accès à ce... Il y a une barrière, non seulement matérielle, d'accessibilité, mais il y a aussi une barrière au point de vue... Bon, plus, bien, intellectuelle, je dirais, parce que c'est une espèce de jargon qui est comme... qui est très propre au domaine du droit. Puis bon, le projet avec lequel je travaille, c'est de rendre un document du domaine juridique un peu plus intelligible, un peu plus lisible pour le commun des mortels, qui est le plumitif, qui est une espèce de document qui contient toutes les étapes d'un dossier judiciaire, qu'on travaille dans le domaine criminel actuellement, mais de toutes les étapes, comme, bon, le nom de la personne qui est accusée, puis les... bon, les actes, les accusations qui sont portées contre cette personne-là, son plaidoyer, sa décision, etc., puis c'est tout écrit dans un jargon qui est réellement incompréhensible. Fait que l'idée, c'est de prendre ce document-là, puis peut-être, si on a le temps, je vais plus le détailler à la fin de la présentation, mais c'est de prendre ce document-là, puis de... Vous voyez, là, comme faire une traduction, on a une espèce de langage spécifique au droit, puis on veut le traduire dans un langage qui est un peu plus digeste pour une personne comme moi qui n'a pas de compétences en droit. Fait que c'est ça, l'application du NLP, c'est qu'on va prendre un... On part d'un certain vocabulaire très, très juridique, puis on essaye de prébâcher tout ça pour le transformer. Fait qu'on peut le voir comme un problème de traduction, mais réellement, c'est vraiment un problème de... comme de description textuelle. Fait que petite parenthèse par rapport à ça. Merci, Jérémie, pour la question. N'hésitez pas à poser de questions si ça vous chante. Fait que je vais commencer par une initiation au traitement automatique dans la naturelle. Ça va être... C'est une initiation qui est très, très conceptuelle. J'ai, comme vous pouvez le voir dans mes petits slides à droite, j'ai beaucoup d'émojis, beaucoup d'images. J'essaie de faire ça le plus illustré possible. Je vais peut-être prendre... Mon petit clicker. Puis, j'ai commencé par me présenter, puis après ça, je vais juste prendre le pouls de savoir qui fait quoi, grosso modo. Je vais peut-être juste poser une couple de questions tout à l'heure, mais bref, j'ai commencé par m'introduire sur ce que ça fonctionne. OK. Fait que, comme je le disais, je travaille avec Luc Lamontagne, qui est personne ici. Professeur qui est ici en haut, à l'Université Laval. Luc qui fait du traitement automatique dans la naturelle, essentiellement. Je suis aussi... Je fais partie aussi de l'ID CRDM. Je ne sais comme plus qu'est-ce qui fait quoi entre les deux, mais bref, j'essaie tout le temps de dire que je suis dans un des deux, au moins. Mais bon, je participe à plusieurs événements de l'IDA récemment. Puis encore plus récemment, j'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelle l'OBVIA, qui est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Je pense qu'il aurait peut-être pu rajouter une couple de mots pour mettre ça un peu plus long. Mais c'est avec eux, en fait, notamment... Puis je travaille avec Ève Gaumont, qui est une étudiante à la maîtrise en droit. Puis c'est avec cet institut-là que je travaille pour... Sur le projet de... Le projet légal. Puis avec aussi le professeur, qui est Pierre-Luc Desiel, dans la faculté de droit. Puis aussi, depuis un peu plus qu'un an, j'ai commencé à travailler avec le Coastal Lab, qui est à l'Université de Copenhague. Puis avec Anders Sager, qui est ici. Je travaille avec deux, trois étudiants, notamment... Deux, trois étudiantes, en fait. Depuis un an, je suis allé faire un stage à l'université. Puis bon, à cause de la pandémie, j'ai dû retourner ici, au Québec. Mais ça a quand même été une expérience vraiment enrichissante. Puis dépendamment de... Vous en êtes où à votre parcours, je vous suggère fortement de le faire dès que c'est possible, idéalement. D'aller étendre vos horizons. Puis d'aller en chercher un petit peu plus. Puis c'est hyper enrichissant de voir comment les autres personnes attaquent un problème. Comment qu'ils écrivent, parce qu'on ne veut pas maîtrise. Puis encore plus au doctorat, c'est beaucoup, beaucoup d'écriture. Comment positionner un problème. Comment positionner une contribution. C'est le genre de choses qu'on apprend un peu par nous-mêmes. Mais c'est le fun de voir comment les autres le pensent. Fait que... Bon, mais domaine de recherche, c'est... En ce moment, je suis vraiment beaucoup, beaucoup dans la génération thématique de contenu textuel. Quand j'ai écrit ma proposition de doc, j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était multilingue. Il y a encore une très grosse vague d'avoir pas des modèles qui sont simplement anglophones, mais de détendre ça. Puis il y a un chercheur qui est Sébastien Reuter, que justement, en allant voir Enders à Copenhague, que j'ai rencontré, qui, lui, il travaille très, très fort pour rendre le NLP, pas juste parce qu'en ce moment, c'est très anglophone, le NLP. Les ressources qui sont utilisées pour entraîner des modèles, c'est pratiquement exclusivement anglophone. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent sur la question de... Tu sais, on veut pas... Puis quand je dis anglophone, je fais un petit abus de langage. Ça inclut aussi le français. Toutes les langues qui sont surreprésentées. Mais il y a des milliers de langues qui existent sur la planète qui ont très peu de représentations numériques. Puis, bien, c'est quand même important de ne pas les négliger puis d'aller chercher ces langues-là, puis d'essayer de produire des ressources qui sont performantes pour ces langues. Mais bref, en ce moment, je travaille beaucoup avec la génération automatique de texte. Puis, on va voir que dans une couple de slides, que la génération automatique de texte, c'est présent dans un paquet d'applications. Moi, je suis plus dans la génération pure et dure de texte. Mais on va voir que dans les chatbots, traduction automatique, si on va faire des résumés de texte, ça revient tout à résumé de texte. Mathieu, il en a fait beaucoup. Je ne sais pas si tu en fais encore, mais peut-être un peu moins. Cet été, j'ai un stagiaire qui travaille avec moi. OK. Mais bref, la génération, c'est présent dans plusieurs applications. Ce qui fait que c'est intéressant. Juste avant de commencer, je voudrais peut-être, juste pour prendre le pouls des participants, puis ça va peut-être me permettre de parler un petit peu plus d'autres choses aussi. Il y a soit le raise hand ou le pouce. Je veux juste savoir qui est au bac à l'oreille en ce moment, fin de bac, ou peut-être juste premier cycle, en fait, si vous voulez mettre un pouce ou lever la main, ou répondre dans le chat. OK, ça fait qu'on n'est quand même pas autant que ça au bac, puis à la maîtrise. Maîtrise. Quelques personnes aussi. Puis sinon, si on est au doctorat. Il n'est pas grand-mour au doctorat. Puis là, il y a environ peut-être 80 % des personnes qui n'ont pas répondu peut-être en industrie. Vous avez post-doc. Cool. OK, première année de bac. OK, ça fait que c'est quand même assez diversifié comme audience. Il n'y a pas grand-mour dans l'industrie, je pense. Mathieu, si je ne me trompe pas, en fait, ce n'était pas ouvert à l'industrie, ce truc-là, right? Il n'y a pas eu de réel filtre, mais en tant que tel, non, ce n'était pas ouvert à l'industrie. C'est vraiment les étudiants qui vous disaient. OK. Il y a Harold Wilson qui m'a dit, on n'a pas eu le temps de répondre. Je suis désolé, je suis peut-être un petit peu trop rapide. Je ne suis pas habitué de faire de sondage, mais j'ai juste comme pris un échantillon, on va dire, de l'auditoire et je vais essayer d'extrapoler cet échantillon-là d'abord. Mais bref, ma conclusion, c'est que quand même… Non, c'est ça, c'est non biaisé. Mais ça me donne une idée que, en fait, ça répond à ma question que c'est assez diversifié comme auditoire. Je vais essayer de balancer un peu mon discours. Bon, ça fait que le traitement automatique, la langue naturelle, puis maintenant, je vais lâcher cet acronyme-là francophone, T-A-L-N pour le NLP en anglais, Natural Language Processing. Comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications du NLP. On peut penser au chatbot. Peut-être avez-vous vu la nouvelle que Budpress a soulevée? C'est Budpress, justement, qui fait le Gather Town de ce soir. On a enlevé 15 millions ou plusieurs millions de dollars pour développer leur techno. Ce qui est quand même vraiment très cool. Donc, chatbot, je pense que probablement que tout le monde a déjà interagi avec un chatbot au moins une fois. Performance qu'il laisse à désirer la plupart du temps, mais je pense qu'il faut pas... Il y a peut-être une préconception, je sais pas si c'est le mot, mais une misconception des chatbots qui... Tu sais, moi, je les vois vraiment comme étant des outils à soit filtrer tes utilisateurs ou les rediriger. Parce qu'en ce moment, on n'a pas des chatbots qui sont vraiment très performants pour commencer à interagir avec eux. Puis, il y a tout un problème aussi au niveau... Lorsqu'on est à l'industrie, on veut pas avoir un chatbot qui fait du small talk non plus. On veut régler son problème le plus rapidement possible. On veut l'aiguiller vers les bonnes ressources ou le rediriger vers un agent directement. Enfin, bref, chatbot, une application qui est largement utilisée. Un autre qui est sans doute beaucoup, beaucoup utilisé, puis peut-être même par les étudiants lorsqu'on commence à rédiger. Traduction thématique. Donc, l'idée, traduction thématique, c'est relativement simple. On a un entrée, un input. Je pense que dans les cours précédents, il y a eu une intro au deep, je pense, hein, Mathieu? Machine learning, input, output, ce genre de truc-là, je pense que c'est quelque chose qui est connu. En traduction thématique, on a un input qui va être dans une langue source, puis ce qu'on veut, c'est la traduire dans une langue cible. Et ça, c'est un domaine en NLP de recherche que le monde pioche là-dessus, c'est épouvantable. C'est pour ça que, justement, Google Traduction, puis DeepL, si vous connaissez l'autre outil de traduction, c'est quand même hallucinant, le niveau de performance. Mais encore une fois, vous essayerez de traduire dans des langues un peu moins représentées comme, je ne sais pas, le danois ou le hongrois. Bon, malheureusement, je ne parle pas le hongrois, mais j'ai vu passer à plusieurs reprises des tweets que les performances sont vraiment moins... C'est hallucinant comment c'est moins bon que de traduire du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, par exemple. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas encore un problème qui est réglé. Ici, classification textuelle, on prend un document en entrée, puis ce qu'on veut, c'est dégager c'est quoi son thème. Ça, c'est un problème qui, je pense, c'est le problème le plus facile en NLP, puis je pense que c'est l'un des problèmes qui fait une très belle introduction au NLP de dire, bien, c'est juste de masser les données, de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec du NLP parce qu'on va voir que l'utiliser des termes, des phrases, des mots, des paragraphes, directement comme ça avec un organisateur, ça ne fait pas trop de sens. Donc, il y a comme une espèce de transformation numérique des mots, des documents, des phrases, puis après ça, un coup que c'est transformé de manière numérique, bien, on peut les utiliser dans nos modèles, puis faire ce qu'on veut avec. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est en tirer une étiquette, en fait, de la classification textuelle. Bon, ici, on est à classification. Ici, on va être en génération. Ici, très rare qu'on va être en génération, puis je pense même qu'on avait jasé avec les gens chez Budpress, puis c'est beaucoup, beaucoup des systèmes à base de règles. C'est très rare qu'on va laisser aller une génération avec un chatbot. Puis, bon, une autre application qui est de l'écriture, c'est la génération automatique de texte. Bon, je ne peux pas laisser passer ça. Puis, bon, une des applications que je trouve vraiment, vraiment intéressante et pertinente en génération automatique de texte, c'est de décrire des données, ce qu'on appelle du « data to texte ». Donc, tu prends, penser à une table, une table de base de données, on a des valeurs dedans, ça peut être des valeurs numériques, ça peut être des catégories, ça peut être des mots, peut-être des phrases, un paragraphe, puis on a des données qu'on veut venir résumer, qu'on veut venir décrire pour qu'un humain puisse les lire. C'est un peu une espèce d'accès aux données, comment qu'on peut venir les résumer d'une manière concise, mais efficace pour la consommation, après ça, d'un être humain. Donc, génération automatique de texte ici, probablement qu'on va avoir le temps. Oups, il se passe. Donc, je vais définir très, très grossièrement un modèle dans le cadre d'une application d'NLP, puis un modèle, c'est une super belle fonction, F, qui prend en entrée un input, X, et qui va en retourner un Y. Genre de notation mathématique, où est-ce que j'ai utilisé ça? Je n'ai pas utilisé de la tech pour faire ça, mais bref, c'est la définition que je veux donner aujourd'hui, vraiment très simpliste, puis on va la mettre en application. Dans le cas d'un chatbot, mon X, c'est quoi? On va travailler beaucoup sur les inputs, les outputs, parce qu'en fait, c'est les inputs, les X, les Y, c'est ce qui va nous servir à entraîner, à apprendre cette fonction-là. Ce qui va nous servir à entraîner un modèle qui, en fait, qui est une fonction, qui va prendre en entrée ici, dans un chatbot. Bien, je pourrais poser la question à mon chatbot, j'aimerais commander une pizza. Puis, en fait, ce qu'on va appeler le target, ce qu'on espère obtenir, c'est excellent. Voudriez-vous une Brooklyn, qui est la meilleure pizza chez Demiose? Puis, bien, en ayant des paires de X, Y comme ça, bien, on peut entraîner un modèle à, étant donné un X, venir suggérer, on pourrait soit suggérer un Y, si on a une liste de Y dans une base de données, ou venir générer, mot à mot, ici, une réponse à donner à notre utilisateur. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre cette fonction-là, qui étant donné un entrée, on va vouloir suggérer une réponse ou générer des termes. Dans le cas de la traduction automatique, c'est très, très similaire. Et puis, on va se rendre compte que, au fil de la présentation, peut-être qu'en fait, à la fin de la journée, ce qu'il faut retenir souvent en NLP, puis je pense que probablement qu'en vision, c'est la même chose, puis ça doit se transposer à plein d'applications, mais l'idée, c'est d'apprendre des représentations qui sont pertinentes. Puis, c'est d'apprendre des représentations qui sont pertinentes pour la tâche que tu essaies de faire. Ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Bien, c'est de répondre à une question ou répondre à une interrogation, à une requête d'un utilisateur. Donc, pour apprendre à fournir la bonne réponse, bien, je dois extraire les caractéristiques de mon X ici. Qu'est-ce que contient mon X pour venir chercher le Y le plus probable? Donc, quand je parle d'extraire les caractéristiques, bien, c'est qu'on apprend à obtenir une bonne représentation de ces X-là pour aller chercher après ça le meilleur Y. Quand on est en traduction thématique, c'est très, très semblable. On a un X en entrée qui est notre phrase en anglais, si on veut traduire l'anglais vers le français. I like to order pizza. Et ce qu'on espère, en fait, ce qu'on veut, c'est apprendre une fonction qui, elle, va nous retourner. J'aimerais commander une flamme que la chou qui serait la pizza francophone ou belge, je pense. Mais bref, l'idée, c'est que je veux traduire ce bout de texte-là dans une langue cible. Donc, l'idée va être d'extraire les caractéristiques de mon X avec une fonction. Puis, cette fonction-là peut, tu peux avoir, en fait, tu pourrais avoir une fonction qui va extraire tes caractéristiques ici puis tu pourrais avoir une fonction qui va venir générer ton Y. Mais essentiellement, habituellement, on a, on peut le voir comme étant le même module qu'on va peut-être appeler, probablement que vous n'avez pas encore vu ça, mais encodeur-décodeur, où est-ce qu'on va avoir, en fait, c'est le même modèle, on va encoder notre X ici puis on va venir décoder un Y. Bon, c'est un peu moins vrai, cette architecture-là, encodeur-décodeur, si on est en suggestion de réponse, on va encoder notre X, puis on va essayer d'aller chercher une autre réponse qui pourrait être suggérée. On n'est pas en génération. Et on est encodeur-décodeur, le décodeur va venir, puis c'est les architectures qui sont classiques en tradition mathématique, et qu'on va venir décoder mot à mot la phrase qu'on veut traduire ici. Donc, on a une fonction X qui va prendre en entrée notre langue source et on va venir générer dans le target notre langue cible. Bon, encore plus simple, on est en classification de documents. J'ai une phrase ici, bien, je veux savoir, est-ce qu'on parle de sport, est-ce qu'on parle de nourriture ou est-ce qu'on parle de finance, bien, essentiellement, mon Y, ça va être une classification, ça va être une classe. Et si on n'est pas, on n'est pas en suggestion de réponse, on n'est pas en génération, on est vraiment en classification, soit binaire ou multiclasse. On va prendre entrée, puis ce qu'on veut, c'est apprendre un modèle, apprendre une fonction qui peut en entrée X et qui va nous générer une classe. Puis là, en génération automatique, on peut penser que ça ressemble à la classification aussi. Donc, la grande différence ici, c'est que notre nombre de classes va être l'ensemble de notre vocabulaire. OK? Quand on a ici, quand on parle de classification, on va avoir un ensemble de classes qui est finie, puis relativement petit, on peut passer une dizaine, une centaine de classes. Lorsqu'on est en génération automatique de texte, bien, ce qu'on veut, c'est le cas de générer du contenu, des mots, qui potentiellement, d'un vocabulaire de milliers de mots. Ce qui fait un peu la différence. Puis, bien, ce n'est pas nécessairement une classe non plus, il peut y avoir plusieurs mots qui sont des bonnes réponses ici. Donc, c'est une grosse différence avec la génération automatique de texte. Donc, ici, mon X, j'ai I'd like to order a slice of et l'idée d'un modèle de langue, c'est de venir compléter cette phrase-là. Donc, ici, mon modèle de langue viendrait me suggérer une pizza, mais potentiellement, dépendamment de mon cas d'application, dépendamment de mon contexte, peut-être qu'un hamburger serait autant valide ici, différemment de la classification où est-ce que, bien, peut-être que c'est seulement juste une classe qu'on veut présider. Donc, ce qu'on veut faire, c'est apprendre une bonne représentation ici de notre X pour venir aller chercher le bon mot à présider. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? J'ai une question de Marc Blanchet. En traduction ou en multilingue, en général, certaines langues sont vraiment différentes grammaticalement que d'autres. Par exemple, en japonais, les positions verbes, sujets, etc. et différents traducteurs sont généralement très mauvais lorsque les langues ne sont pas semblables. Effectivement, à ce niveau. Quelle est la bonne manière de bien gérer ces contextes? Je pense que c'est une très bonne question. en fait, tu as aussi un très bon point, Marc, par rapport au fait que les langues qui sont semblables, on va avoir beaucoup plus de facilité à les traduire, en fait, à travailler avec, que ce soit en traduction ou dans n'importe quelle autre tâche. mais, bon, un peu comme Harold Wilson le dit, ça peut devenir du cas par cas, mais on peut aussi travailler par famille de langues aussi. Tu as plusieurs familles de langues. Il y a une liste, je ne me souviens jamais d'exactement le nom, mais tu as les langues qui sont beaucoup plus latino, qui sont basées sur le latin, en fait. Tu as les germaniques qui est plus allemand, anglais, puis bon, on peut découper les langues en espèces de familles, puis bon, il y a plusieurs études qui montrent que lorsqu'on se met à s'éloigner d'une certaine famille, bien là, les performances vont nettement dégrader, mais pour augmenter ces performances-là, évidemment, on va essayer de créer un jeu de données beaucoup plus grand pour être capable de faire un transfert d'une langue à l'autre qui est plus performant et moins pénible, si on veut. Mais effectivement, traduire, passer du français vers de l'espagnol, bien, c'est beaucoup plus facile que de passer du français vers du japonais ou vers de l'indonésien. En fait, c'est... Bon, je pense que Harold Wilson avait un bon point, ça reste quand même du cas par cas, mais comme je dis, on peut travailler avec les familles de l'autre. Ouais, cet arbre-là, si on l'ouvre ici, je pense que... Ah, ok. Ça me semble pénible à ouvrir. Bon, c'est celui-là ici. Bien, en fait, ça, c'est un arbre qui découle, mais je le trouve super intéressant, cet arbre-là, mais ça découle, je pense, d'un roman. Mais bon, il y a quand même des trucs intéressants à retenir. Ici, on a comme tout ce qui est germanique, ce qui est anglo-saxon, plus ce qui est... Bon, romaine, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Puis là, on a slavic qui est à gauche. Si on veut partir du Punjabi puis se rendre vers l'italien, c'est sûr que ça reste un peu plus difficile à transférer. Pas probablement qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de données d'entraînement. Mais bon, il y a un mécanisme qui existe aussi pour gérer comme l'ordre des mots notamment. Puis comme en anglais puis en allemand, l'ordre des mots peut différer, même si c'est l'angle qui est assez proche. Puis qui est le mécanisme d'attention qui, je pense, qui a donné un gros coup de main en traduction depuis, je pense, c'est 2014 que ça a été introduit. On n'était pas rendu par toutes. en fait, on n'était même potentiel de slide-là. Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? Oui. Je me disais que par rapport à la distance des langues, on peut juste faire des traductions langue par langue. Mais dans le labo du langage, une langue éloignée d'une autre, on peut d'abord transformer à une langue plus proche plus proche jusqu'à arriver à la langue qui est éloignée. En faisant ça, tu vas s'en doute avoir du bruit d'une traduction à l'autre. C'est un peu ce qu'on appelle ici, je pense, c'est un jeu en fait notamment qui s'appelle le téléphone arabe où est-ce que si une personne dit quelque chose à une autre, après ça, on le dit à une autre, après ça, on le dit à une autre, au final, ce qui se ramasse, ce qui termine au bout de la ligne, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit au départ. Donc, il y a un risque. Est-ce que une traduction directe est beaucoup plus vantagieuse? Oui, 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 forcément. Si on a le jeu de données pour le faire, forcément, c'est sûr que c'est mieux de le faire directement que de passer d'une langue à l'autre. OK, merci. Merci pour ta question, Aaron. OK, good. Donc, je pense qu'on a été rendu là. Bon, le menu, je l'ai déjà un peu introduit au début de la présentation. On va voir les représentations numériques, vectorielles, les mots, comment on fait pour notre X qu'on a en entre eux, comment on fait pour le, on ne peut pas utiliser les mots directement comme ça, comment on fait pour les transformer de façon vectorielle. Puis, on va, dans le deuxième set de slides, on va analyser les modèles de lente. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est comment on peut représenter numériquement les mots du vocabulaire. si je prends chat et chaton, si je prends ça directement puis je le code en Python, deux strings de cette façon-ci, ça va me retourner false. Et là, il y a une autre question qui se pose, c'est, est-ce que chat et chaton, c'est le même mot? Certaines personnes vont me dire non, d'autres personnes vont me dire, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du contexte, si tu veux discriminer, si tu veux classifier des documents, si tu veux avoir des documents qui parlent d'animaux puis d'autres de finances, bien probablement que chat et chaton qui se retrouvent dans des documents d'animaux, bien tu vas vouloir considérer ça comme étant des termes qui sont garants de la classe que tu veux trouver. Mais ici, si on les utilise directement string par string, chat et chaton, en Python, c'est pas il. sémantiquement, chat, ça ressemble beaucoup à chaton. Peut-être si on fait juste, il y a des techniques qui existeraient si on veut continuer de travailler avec les, je vais appeler ça des symboles. Si on veut travailler de manière symbolique, on pourrait utiliser des méthodes qui existent de faire ce qu'on appelle du staining, retirer, garder en fait seulement la règle la racine des mots. Où est-ce qu'on va enlever principalement les suffixes et aussi de la lématisation? Mais bref, ça, c'est des techniques qui sont un peu moins utilisées récemment, mais qui ont été largement utilisées, surtout lorsqu'on utilisait des modèles ngrammes pour comme étant des modèles de la langue, où est-ce qu'on va venir en fait retirer des parties de mots, des suffixes qui sont un peu superflus. Si on retire les suffixes, on a que chat, bon, chaton devient chat qui est essentiellement le même terme. Ça réduit notamment beaucoup, beaucoup le vocabulaire qu'on va utiliser dans notre application. Bon, pour représenter un mot numériquement, si on ne veut pas utiliser des symboles, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser un vecteur qu'on appelle one hot. Le vecteur one hot, ici, j'ai un vecteur qui est un Harry en Python puis auquel va être associé le mot chat et ce vecteur-là, ce vecteur-là va être de taille, la taille de mon vocabulaire. Si j'ai un vocabulaire de 100 000 mots, je vais avoir un vecteur qui va être de taille 100 000. Ici, on va prédéfinir tous les index ici dans mon vecteur. Je vais dire ici, c'est le mot là, ici, c'est le mot le, ainsi de suite jusqu'au mot chat et à l'indice du mot chat, ici, je vais mettre un un pour one hot. Ça, ça va être son vecteur qui va représenter le mot chat. Cette représentation-là, par exemple, n'est pas super pertinente dans la mesure où est-ce que je voudrais trouver un mot qui est similaire au mot chat, comme le mot chaton qu'on avait ici. Après ça, ces représentations vectorielles-là, ce qu'on peut faire, c'est de les utiliser pour faire de la similarité cosine, qu'on appelle. Donc, prendre la distance entre deux vecteurs, l'angle entre les deux vecteurs. Mais avoir des vecteurs one hot, ça ne nous avance pas plus parce que toutes les similarités vont être de zéro. Une façon pour pallier à ça, c'est d'utiliser des vecteurs de contexte. Donc, prendre le mot chat, pour obtenir ces vecteurs de contexte-là, évidemment, on a besoin d'un corpus. Un corpus de texte, prenez Wikipédia, prenez le corpus de texte que vous voulez. Idéalement, prenez un corpus de texte qui va être relié à l'application que vous tentez, au problème que vous tentez de résoudre. Donc, prenez ce corpus-là et là, allez voir dans le corpus toutes les fois, en fait, tous les contextes du mot chat. Donc, on prend le mot chat, on regarde les motos, puis on regarde, OK, bien, j'ai félin, j'ai litière, j'ai lait. Et là, on va aller mettre des un à chaque endroit où est-ce que ce terme-là, lait, est apparu dans le contexte du mot chat. Donc, si ça va être des vecteurs qu'on va dire contextuels ou distributionnels, je pense, c'est un autre terme qui va être relié à ça. Donc là, ici, on va avoir des vecteurs qui vont être beaucoup moins creux, qu'on va pouvoir utiliser après ça pour faire la similarité vectorielle entre deux termes, calculer une similarité cosinus entre deux termes. sur cette slide-là. Word vector, c'est très, très similaire à Word Embedding. Un vecteur, ce n'est pas nécessairement égal à un embedding. Je vais revenir sur le terme embedding. Mais si vous avez déjà fait un peu de NLP, probablement que des embeddings, vous êtes au fait de qu'est-ce que c'est. Oui, un embedding, c'est un vecteur, mais on ne pourrait pas dire qu'un vecteur, c'est nécessairement un embedding. Parce que, bon, ici, c'est peut-être un abus de langage, mais, bon, ici, j'ai mis un égal égal, mais bref, un embedding, bien souvent, en NLP, ça va être quelque chose qu'on va apprendre. Donc, l'idée des vecteurs de contexte, c'est d'être capable de trouver un sens à un terme juste en analysant le contexte du mot. Donc, ici, on a le terme qui est tesguino, tesguino, qui est un terme qui probablement personne ne connaît ici, si vous n'avez jamais vu ce set de slides-là. Donc, ici, on a quatre phrases, donc quatre contextes, si on veut. donc juste avec ces quatre phrases-là, ces quatre contextes-là, on peut déjà commencer à inférer une espèce de sens à ce terme-là, sans avoir vu sa définition dans le dictionnaire, juste avec ces quatre contextes-là, bien, on peut se dire, probablement que c'est un breuvage qui est alcoolisé. Puis, c'est une espèce de breuvage que je pense qui est fait peut-être en Colombie ou en Amérique du Sud, quelque part, qui ressemble, je pense, un peu à la tequila, mais plus en forme de bière, bref. L'idée ici, à retenir, c'est qu'étant donné plusieurs contextes, puis là, si on se ramasse avec un corpus de textes qui fait plusieurs gigues, je pense à Wikipédia, bien là, on va commencer à avoir un sens qui va se dessiner pour ce terme-là, qui va se préciser plus on a de données. Même chose ici pour illustrer, ici, on a sugar, sliced lemon, tablespoon of apricots, preserve of jam, pinch of each of, puis on a aussi le terme pineapple qui va se retrouver avec fruits. Tandis que dans des contextes différents, on aurait computer qui va être digital, programming, information qui va être data. on voit que non seulement il y a des termes similaires qui vont se retrouver dans des contextes différents, mais il y a des termes différents, des termes similaires qui vont se retrouver dans des contextes similaires et des termes différents qui vont se retrouver dans des contextes qui, eux, sont différents. Ce qui va nous permettre de venir un peu segmenter les mots dans un espace vectoriel. Donc, si on retourne avec notre vecteur de contexte qui, bon, qui contient, ici on a apricot, pineapple, digital information, qui sont nos quatre mots sous l'étude ici. Et ici, c'est vraiment le dictionnaire au complet, si on veut. Donc, on a art, vart, en passant par computer, data, pinch, brissel, sugar. Et on a, par exemple, le vecteur contextuel de digital qui va ressembler d'une certaine façon au vecteur contextuel de la information. Parce qu'on a, on vient remplir essentiellement les mêmes trous dans notre matrice. Et là, l'idée, en ayant ces vecteurs-là, donc ici, on prend le vecteur de digital et information seulement sous deux dimensions pour qu'on puisse se les représenter. Mais ici, le nombre de dimensions, c'est le nombre de mots dans le vocabulaire. Comme je disais, la taille du vecteur, c'est la taille de notre vocabulaire, donc le nombre de dimensions, évidemment, c'est le nombre de mots dans le vocabulaire. Donc, si on l'étudie sur deux axes, sur deux dimensions, result et data, on se rend compte que digital et information pointent essentiellement dans la même direction. Qui va être différent, si on reprend la slide ici, de apricot, qui n'a aucune valeur par le computer, data et results. Ici, si on regarde results et data, ce vecteur-là ne pointera pas dans la même direction qu'information et digital. Pourquoi on veut qu'il pointe dans la même direction? Est-ce qu'on peut utiliser la similarité que c'est ici pour aller chercher l'angle entre ces deux vecteurs-là? Ce qui va nous donner une idée, en fait, à quel point ces deux termes-là, puis on peut le voir comme étant, à quel point ces deux termes-là peuvent être interchangés d'un contexte à l'autre? À quel point on peut les remplacer ces deux termes-là d'un contexte à l'autre? Si on peut les remplacer d'un contexte à l'autre, ça veut essentiellement dire qu'ils ont basically le même sens. Tandis que je ne pourrais pas mettre a tablespoon of information, preserve or jam, mais je pourrais peut-être mettre pineapple à la place de apricot. Donc, c'est ça l'idée d'avoir des représentations vectorielles comme de ce style-ci. Puis là, on commence par les vecteurs de contexte, c'est d'avoir une manière de calculer une similarité entre des termes. Et dans le cas de faire cette similarité-là entre des termes, ça va aider, ça nous aide grandement, nous, en tant qu'humains, d'avoir une espèce d'interprétation de ces termes-là, mais ça va aider beaucoup les modèles sous la salle. Mathieu, tu as une question? Nicolas, juste une question. Il y a une question qui m'a été posée exactement, mais je pense que tu peux peut-être répondre sur c'est quoi exactement la similarité cosine. Je pense que tu as deux beaux vecteurs pour le montrer. Oui, je ne sais pas si j'avais une slide. Mais juste pour ne pas dire de... Juste pour ne pas dire de conneries, on va se prendre une image. Bon, mathématiquement, c'est... J'aurais pu cliquer partout. C'est le... Bon, on va peut-être ouvrir ça. C'est le produit vectoriel entre les deux vecteurs. Donc, ils sont les deux vecteurs contextuels des mots divisé par le produit des deux normes. Moi, ça ne me dit absolument rien si je regarde ça. Conceptuellement, c'est l'angle entre ces deux vecteurs-là. ce qui va nous donner la similarité. Donc, si la similarité cosine, en fait, est élevée, si la distance est très basse, donc si la similarité est élevée, ça veut dire que ces deux vecteurs-là vont pointer dans la même direction. Donc, ça veut dire que la similarité ici va être très élevée. Si mon item 1, par exemple, pointerait très, très haut ici et mon item 2 pointerait ici ou même à l'inverse complètement, bien, ça veut dire que ces termes-là n'ont pas les mêmes vecteurs contextuels, n'ont pas les mêmes représentations numériques. J'espère que ça répond à la question qui a été posée. Oui, en tout cas, ça m'avait l'air clair. Je pense que c'est très visuel la cimetière négocine, ça fait que c'est parfait de montrer ça comme ça. Donc, oui, on me dit oui, donc tout est beau. Good, good. Je devrais mettre, bien, c'est ça, c'est juste, il me manque, peut-être juste un petit angle ici pour mettre un petit cussine. C'est ça, c'est que c'est invariant à la norme du vecteur, donc. Exactement, ici on voit, ça c'est un bon point Mathieu, si on voit que l'information va pointer très, très loin, ça pourrait peut-être nous induire en erreur, mais en fait, c'est qu'on va tous les ramener autour en vecteur unitaire pour les ramener autour d'un cadran qui va faire en sorte que quand même que j'aurais 650 puis 400 puis 1 puis 1 ici, bien, on va avoir la même sénarité en autant qu'ils pourront être dans la même direction ou 600 puis 400. Good. Donc, les vecteurs de contexte, c'est des vecteurs qui sont très, très grands. Je vais juste regarder le temps parce que j'ai l'impression que je prends pas mal mon temps. Oui, je pense que je prends peut-être un peu trop mon temps, j'avais prévu comme 20 minutes pour ces slides-là. Donc, on a un vecteur, c'est des vecteurs qui sont très grands, contiennent beaucoup, beaucoup de zéros donc on va essayer de trouver une manière pour réduire la dimensionnalité. Ça va être beaucoup plus efficace en mémoire puis ça va être beaucoup plus facile à utiliser pour des classificateurs par exemple. On aura beaucoup moins de paramètres. Les paramètres, c'est quoi? Ça va être le nombre de dimensions d'un vecteur. Ça, je vais passer ça. C'est pas super pertinent. C'est plus l'intuition derrière mais je vais présenter rapidement les méthodes à réseau de neurones pour obtenir une représentation vectorielle qui va être beaucoup, beaucoup plus dense. Donc, on a Work2Vec qui est maintenant Fastex qui a eu plein de tweaks très, très techniques pour venir augmenter la rapidité pour l'apprentissage de ces représentations vectorielles-là notamment. Il y a deux algos, Skip Graham et Contextual Bag of Word. Je trouve que Seaball aussi est un peu plus intuitif. Puis, en fait, c'est le modèle Work2Vec qui est sorti en 2013 et quand même, c'est quand même fait, je pense, c'est un des très gros milestones en NLP. Mais le modèle est hyper simple. C'est super, super simple, super intuitif puis comme je vais le présenter après, ça tient en dix lignes de code, mais ça donne des représentations vectorielles d'un terme, des mots qui sont vraiment, vraiment efficaces. Donc, ici, Contextual Bag of Word, l'idée ici, c'est de prendre un contexte. donc j'ai Monkey is a banana. Je prends les vecteurs de ces termes-là et là, les vecteurs ici, bon, ici, on les a représentés comme le one hut, mais on va oublier le one hut, on va dire qu'on a, en fait, on a un projection layer ici. Cette couche-là de projection vient un peu, en fait, on prend le one hut puis on le projette dans une dimension qui est beaucoup plus petite. On va penser à 100, 200, 300 dimensions. Donc, on part d'un one hut qui a peut-être 100 000 dimensions si on est dans une taille de vocabulaire de 100 000 mots. On les projette dans une, on densifie ce vecteur-là dans un 100, 200, 300. Et là, ici, ça va être les paramètres qu'on va apprendre dans cette couche-là. Donc, pour un terme, on n'a plus 100 000 dimensions, on va être rendu à 300. Mais ces 300 valeurs-là, ça va être des valeurs numériques, négatives ou positives. puis ça va être des floats. Et on va vouloir apprendre, c'est exactement, pardon, c'est exactement ce qu'on veut apprendre. Donc, on a monkey is eating is a banana. Et le mot qu'on veut prédire, ici, on est sur les classifications, si on veut. Ce qu'on veut, c'est prédire le terme qui va se retrouver dans ce contexte-ci. Donc, ici, c'est eating, donc monkey is eating is eating a banana. Et là, l'idée, c'est de prendre un corpus de texte, passer ce modèle-là, le contextual bag of words, on va le passer sur l'ensemble de notre corpus et apprendre des bons paramètres, des bonnes représentations vectorielles qui vont nous permettre, étant donné la combinaison de monkey is a banana. Ce qu'on veut, c'est apprendre des bonnes représentations vectorielles pour être capable de prédire le vecteur, le mot eating. Donc, comme je disais, contextual bag of words, ça tient sur quelques lignes de code. On va avoir une couche d'embedding, on va avoir une couche de projection. Notre couche d'embedding, on a la taille du vocabulaire avec une dimension. La dimension, ici, c'est un hyper paramètre. On va la configurer et c'est nous qui va dire, je veux, 100, 200, 300 dimensions. Comment on fait pour choisir cette hyper paramètre-là? Pensez en termes de flexibilité du modèle. Si j'ai 5 dimensions, mon modèle va être beaucoup moins flexible. Si j'ai 1000 dimensions, mon modèle va être très flexible. Mais ça se peut qu'on overfit notre data set, ça se peut qu'on ait des dimensions qui sont superflues puis ça va être beaucoup plus gourmand même. Si on a 5 dimensions pour représenter un terme, peut-être qu'on manque de flexibilité. Donc, ça, c'est un hyper paramètre à configurer et essentiellement, on envoie notre liste de mots monkey is a banana qui est notre bag of words, notre bas aussi. On a notre list embedding, on fait un average, on peut faire un average, on peut faire une sum, whatever. On fait la moyenne de ce bag of words-là et on va projeter ça pour aller chercher la prédiction qui va être dans la taille du vocabulaire. Plus concrètement, je vais présenter un set d'embeddings que j'ai... Avant de présenter ça, je voulais peut-être juste... j'aime ça les trucs très, très concrets. Bon, comme ici, j'ai des données d'entraînement. Mais les données d'entraînement, c'est directement... Guy Ouellet a raison de dire que la lecture qu'il s'apprête à prononcer aujourd'hui, bla, bla, bla. Ça, c'est tiré d'un journal de Montréal. C'est vraiment, en fait, un corpus de texte. j'ai 89 meg de texte ici. Ça va grossir un peu comme ça ici. J'ai 89 meg de texte bout à bout qui ressemble à ça. Et là, ce que je veux avec FastText, c'est... On va passer le contextual bag of words là-dessus puis ce que je veux, c'est que tu apprennes une représentation vectorielle qui sont pertinentes. C'est quoi, une représentation vectorielle? Ça ressemble à ça ici. Comme ça ici, ce que ça me dit, c'est que j'ai 55 000 grosso modo, 55 000 mots avec des représentations. On ne voit que l'écran de points. Oh, tu vois... Très bon point. T'as dit pas. Je suis en train de me présenter un paquet d'affaires sur un autre écran. là, on devrait le voir. Comme je disais... Là, je pense qu'on le voit bien. OK. Good. Comme je disais, on a encore peu de texte qui est mon FastText Training Data ici qui est 89 MB de contenu textuel qui est du texte bout à bout comme ça. j'ai Guy Ouellet à raison de dire que l'allocution blablabla. Puis ça, c'est, comme je disais, c'est du journal de Montréal. Et là, ce qu'on veut, c'est prendre FastText, l'algorithme de Contextual Bag of Words, le passer sur l'ensemble du corpus qui vient me... Pour être amené, Guy Ouellet a de dire que je veux prédire raison. Après ça, Ouellet a raison dire que l'apostrophe je veux prédire de. On fait ça. Sliding Window sur l'ensemble du corpus et on va apprendre des représentations vectorielles. Représentation vectorielle qui ressemble à C ici. Donc, j'ai 55 000 mots dans mon vocabulaire de dimension 100 et pour une ligne, j'ai un terme et ensuite sa représentation vectorielle qui ressemble à C ici. C'est une espèce de long vecteur qui ne veut rien dire pour nous. Ça veut dire beaucoup moins de choses que le vecteur contextuel qu'on avait mais il est beaucoup plus dense. On est allé chercher des valeurs numériques qui vont, on l'espère, être utiles. Après ça, j'ai le mot de, j'ai le point, la, le, les, etc. Et là, j'ai un paquet de termes ici. Non négligeable, peintade, finesse, blablabla. Et là, ça, c'est mon fichier de vecteur de mots que je vais vouloir utiliser après ça pour un modèle soit de classification ou autre. Donc, si on revient à notre beau nuage de points. Donc, ça, c'est le fichier que je vous ai montré, mais sous forme un peu de représentation vectorielle, mais là, il a été, on a fait une PCA dessus pour avoir seulement trois composants, pour l'avoir dans un espace à trois dimensions. mais ça conserve quand même essentiellement l'aspect, bon, l'aspect, pas physique, mais spatial des vecteurs. Donc, ici, si je cherche le mot étudiant, les termes les plus proches qui vont se retrouver dans le nuage de points, ça va être professeur, prof, étudié, manifestant, ça vient du journal de Montréal, évidemment. Cégep, UQAM, grève, étudiante, élève, classe enseignante, Cégep. Donc, on comprend que, et là, si je me promène proche du mot étudiant, bon, c'est un peu dur de voir la proximité ici, avec les autres termes, mais ce qui est intéressant, c'est les nearest points in the original space ici. Donc, je pourrais chercher, si on va dans leader, bon, j'ai leader syndicaux, allié, bon, j'ai des étudiants, si on va dans militants, j'ai des radicaux, des péquistes, groupuscules, souverainistes, et on peut se promener dans notre espace vectoriel comme ça pour voir, ben, quels mots sont similaires à souverainistes, j'ai fédéraliste, nationaliste, bon. Donc là, on voit qu'il y a quand même, il y a un apprentissage intéressant qui a été fait de notre modèle pour avoir des représentations vectorielles qui sont pertinentes. fait que ce qui est à retenir, je pense, de cet apprentissage-là de ré-représentation vectorielle, j'ai montré un modèle qui est très propre à l'apprentissage des mots, mais je pense que ce qui est important de retenir ici, c'est justement la similarité cosine, comme on avait eu la question, c'est d'être capable de prendre deux termes, ça peut être soit des mots, ça peut être soit une chaîne de caractères, ça pourrait être des paragraphes, ça pourrait être des documents, et d'être capable d'en faire une similarité entre ces deux éléments-là pour voir à quel point ils sont similaires ou non. Puis ça, ça va être la base des modèles de langue qu'on va voir tout de suite après. Et là, dans les slides, j'ai mis, bon, pour aller plus loin, le site web de Dan Jurafski, je pense que c'est un livre qui est vraiment, vraiment très complet, Speech and Language Processing, si vous voulez y avoir plus d'infos, notamment Neural Networks and Language Models, Vector Semantics and Embeddings, il y a plusieurs éléments de mes slides qui seront sortis de ce chapitre-là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'applications du NLP, notamment Co-Reference Resolution, Question Answering, Chatbots, Speech Recognition. Dan Jurafski et James Martin font quand même un tour assez étendu sur l'ensemble des applications du NLP, en passant par les bases, notamment les Enneagram Language Models qui étaient la base des modèles de langue. Puis sinon, j'ai quand même fait une bonne revue de littérature sur la représentation vectorielle. Ça peut paraître un peu prétentieux d'aller voir ma proposition de thèse. Je ne prends pas pour de la merde, le gars, mais je pense que j'ai quand même passé un bon six à huit mois à juste étudier ce qui se faisait depuis le début. Puis bon, bref, c'est quand même, je pense, les deux premiers chapitres qui est essentiellement de la revue de littérature, je pointe à plein d'articles qui sont pertinents. Juste pour avoir une bonne base, background, c'est Enneagram Language Models, après ça, War Embedding, Neural Networks. Bon, Neural Networks, je pense qu'il y a un cours qui est pas mal plus pertinent dans le boulecan EID. Mais je pense que la partie War Embedding peut être intéressante puis aussi Language Models qui est par la suite. J'avais prévu une petite pause, mais je pense qu'on n'apprendra pas parce qu'il me reste comme 25 minutes. Mon autre slide, il n'est pas si gros ça, mais à moins qu'il y ait absolument, est-ce qu'il y avait des pauses absolument, Matt, ou non? Non, pas pour les heures et demie. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on y va. C'est pour ça qu'on avait une paire de questions à la fin, parce qu'on prenait ça plus relax. C'est même que après, tu ne seras pas à l'instant. Parfait. je prendrais un petit peu de temps pour... Je vais... Oui, c'est bon. Je pense qu'il y a une question dans le chat aussi de Vincent. Oui, Vincent, les contextes utilisés peuvent alors influencer des mots similaires. Aurez-vous une recommandation sur les contextes à préférer pour éviter les biais de l'opinion et les contextes à ne pas utiliser. Ça, ça va dépendre de ton dataset que tu utilises. Si tu t'entraînes sur Reddit, tu vas avoir beaucoup d'opinions, je pense. Puis là, ça va dépendre de l'application que tu veux en faire, Vincent. Si tu veux avoir des représentations... En fait, ce que tu veux, idéalement, la question à se poser d'abord, c'est qu'est-ce que je veux en faire de ces représentations vectorielles? Parce que là, il y a quand même beaucoup de monde qui se sont penchés sur le fait que pas ce que je viens de présenter, mais ce que je vais présenter dans les prochaines slides, les modèles de langue, sont entraînés sur des corpus qui sont tirés du web. Puis le web, c'est malheureusement un beau reflet de la réalité. Puis beau, je dis sarcastique, parce que, bon, il y a beaucoup de... Je parle d'opinion aussi, mais il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de sexisme, il y a un paquet de cochonnés qui se trouvent sur le web. Ça a été montré que les modèles de langue sont hyper biaisés, surtout dépendamment de la qualité du jeu de données qui a été utilisée pour les entraîner. Mais, bon, tout ça pour dire que si tu veux avoir un modèle qui justement veut détecter les opinions, bien, tu vas vouloir l'entraîner sur un corpus qui contient les opinions. Si tu veux un modèle qui va être capable de détecter ou d'identifier, de prévenir des propos racistes, bien, tu vas vouloir avoir un corpus de texte qui contient ça. À l'inverse, si tu veux pas que ton modèle ait un billet, un billet de grosses opinions, un billet raciste, bien, tu vas vouloir avoir un corpus de texte dans lequel tu vas l'entraîner, tu vas vouloir avoir un corpus sur lequel on a retiré ou qu'il n'a juste pas eu ce genre de billet-là à la base. Il y a l'autre question de Harold Woodson. Est-ce qu'on peut dérouter volontairement les correcteurs automatiques? Si oui, est-ce qu'il va revenir à un état par défaut après un certain temps? Je ne suis pas certain de comprendre dérouter volontairement un correcteur automatique. Si tu peux me préciser un petit peu le fond de ta pensée, Harold, je vais continuer avec mes slides puis je reviendrai à ta question. On va terminer ça avec les modèles de langue très, très rapidement. Mais l'idée d'un modèle de langue, à quoi ça sert? En fait, comment c'est designé, comment c'est entraîné, c'est que encore là, c'est excessivement simple. Ce qui est le fun dans l'NLP, c'est que tout est simple. En fait, ce qui n'est pas simple, c'est la langue. Mais tous les modèles, essentiellement, sont quand même relativement simples à comprendre, au moins des institutions. Mais l'idée de modèles de langue, c'est d'estimer la probabilité du prochain mot dans une phrase. Donc, j'ai la phrase Jean-Simon se dirige vers le bord pour commander un verre de trop petits points. Et là, ce que le modèle de langue va faire, c'est tenter de remplir ces trop petits points-là, de les remplacer. Excessivement simple comme tâche. Juste avec ce contexte-là, le contexte étant le bord, se commander un verre, puis si on connaît Jean-Simon, on sait qu'il ne se commander pas un verre d'autre. Mais l'idée, c'est d'avoir, d'utiliser le plus d'informations contextuelles pour venir remplir ces trop petits points-là. La seule tâche d'un modèle de langue, ça sert à ça. Puis ce qui est beau, c'est que cette tâche-là fait en sorte qu'on apprend des représentations vectorielles qui sont hyper, hyper pertinentes, hyper performantes dans un paquet de sous-tâches de classification textuelle, de compréhension de texte, réponse à la matière de question, génération, évidemment. Mais juste, cette petite tâche-là de prévenir le prochain mot, ça nous permet d'apprendre des représentations vectorielles qui sont super pertinentes. Harold a précisé un peu ses pensées, lui apprend de fausses manières de parler ou de proposer, par exemple, un bon truc, mais à chaque fois, on choisit un truc incohérent. Là, c'est comme si tu voulais injecter un peu du bruit dans ton entraînement. Je pense que ce n'est pas nécessairement mauvais, mais dans un contexte, en tout cas, surtout en modélisation de la langue, lorsqu'on veut entraîner un modèle de langue ou juste apprendre des représentations vectorielles, la langue est tellement diversifiée et tu as déjà pas mal de bruit dans ton dataset que tu ne veux pas nécessairement faire ça. Tu as déjà un peu de misère à modéliser la langue. On va essayer de ne pas se mettre des bâtons dans les roues dans ce cas-ci. Si on continue avec un modèle de langue, traditionnellement, ce qu'on fait pour être capable de prédire le prochain mot, ça va être basé sur les probabilités. Et c'est la probabilité conditionnelle de savoir est-ce que j'ai de fortes chances de voir le mot whisky sachant que j'ai vu un verre de ou sachant que j'ai vu Jean-Simon, c'est-à-dire je vais voir le bord pour qu'on a un verre de. C'est quoi la probabilité que je vais voir le mot whisky ici? Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des n-grammes. Un n-gramme, ici, on a un trigramme. Un verre de, on a trois mots, trois termes qui est un trigramme. Puis, on va construire une matrice. Puis, pour calculer cette probabilité-là, c'est excessivement simple, je vais prendre mon corpus, même corpus que j'ai présenté tantôt dans mon terminal, je vais prendre mon corpus de texte, je vais compter le nombre de fois que je vois un verre de whisky. Puis, j'utilise ça par le nombre de fois que je vais avoir un verre de dans mon corpus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qui va estimer cette probabilité-là. Vincent, l'apprentissage continue a déjà posé de nombreux problèmes. Je pense à Thay, oui, le chatbot de Microsoft qui est un chatbot qui a viré un peu sur le top. Mais non, effectivement, ce n'est pas... L'apprentissage continue surtout dans un contexte de chatbot. Je pense que juste ça, ça a été une belle démonstration que ce n'est pas recommandé. Donc, pour évaluer un modèle de langue, ce qu'on utilise essentiellement, c'est la cross-entropie. Mais en fait, on s'en sort pour calculer la perplexité d'un modèle. La perplexité d'un modèle, c'est un peu pour définir l'incertitude du modèle. À quel point je suis incertain de prédire le mot whisky étant donné le contexte. Mais bref, ça, c'est une évaluation que je préfère appeler intrinsèque du modèle de langue. Bien sûr, on va prendre un modèle de langue, on va l'entraîner, on va le fine-tuner sur une tâche ou on va l'appliquer directement sur des tâches, classification de texte, réponse à des questions, blablabla, je n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. On va l'évaluer sur ces tâches-là directement pour voir un peu la capacité de ce modèle de langue-là à trouver de bonnes représentations. comme je l'ai dit, NLP, c'est une grosse game d'apprentissage de représentation. Donc, modèle de langue, si on le voit comme une boîte noire, on a, ici, c'est notre beau F, on a en entrée un contexte. Un vers deux, on envoie ça dans notre boîte noire, dans notre fonction F, ce qu'on veut, c'est qu'il nous prédise le bon terme ou un des bons termes, on aurait whisky. si on prend nos vecteurs qu'on a entraînés tout à l'heure, puis je vais dire, je vais envoyer un, ensuite vers, puis ensuite deux. Ce que je veux, c'est que mon modèle, ici, on a un vecteur de taille 2 qui est la dimension, la dimension que j'avais montrée, c'est une dimension de 100 tout à l'heure. En fait, ça va être une matrice des par trois. Ça, ce que ça va me donner, en fait, ce que je veux, mon modèle me donne, c'est un vecteur de taille 1 par D. Je veux qu'il me donne une représentation vectorielle. OK? Et là, on se souvient de cette belle similarité qu'il y a ici. Bien, ce que je veux après ça, pour calculer, en fait, pour entraîner mon modèle, je veux qu'il m'ait généré une bonne représentation vectorielle. Je le répète, c'est une game d'apprentissage de représentation. Je vais prendre mon vocabulaire. tous mes vecteurs de mots ici. Ce que je fais, c'est que je vais aller les comparer un par un. Je fais la similarité cosine. Puis, si j'ai trouvé, bon, une similarité cosine de chat 0.1, un bon verre de COVID 0.005, j'espère, QAnon, puis on a une pas pire similarité ici avec whisky, bien, on a gagné. Sinon, bien, on va venir mettre à jour les paramètres de notre modèle avec la cross-entropie, le backprop, etc., dans le cours de deep qu'on a vu. on va dire, ici, tu n'as pas prédit ou tu as bien prédit, on ne va pas venir modifier les paramètres. Si tu n'as pas mal prédit le terme whisky auquel on t'attendait, tu as donné une similarité cosine qui était basse. Techniquement, on ne va pas utiliser la similarité cosine, ça va être la cross-entropie, cross-entropie, pardon, mais c'est un proxie. Bien, là, on va venir mettre à jour notre modèle de langue pour lui dire, hey, tu n'as pas trouvé une bonne représentation ici pour aller me chercher le vecteur whisky. On va venir modifier ça un peu. Pour modifier ça, bien, on va venir modifier chacun de tes paramètres. Donc, si on explose un petit peu la boîte noire, on peut utiliser un modèle de langue avec des réseaux de neurones récurrents où est-ce qu'on va avoir en entrée, gens se dirigent vers blablabla. Chaque entrée dans notre cellule récurrents, ça va être un vecteur de mots qui va nous donner un état caché, ainsi de suite. Et là, l'état interne de notre cellule récurrents va se modifier jusqu'à obtenir le dernier vecteur qui va être notre représentation ici, le vecteur de 1 par V. On va faire la softmax, blablabla, même poutine que j'ai présenté tout à l'heure, puis on va s'attendre à obtenir whisky, bière, Coca-Cola en tête de liste. Et là, on va faire la backprop pour venir faire un apprentissage de cette architecture-là. On peut appliquer la même recette sur les caractères aussi. Plusieurs modèles génératifs, modèles de langue qui ont été appliqués sur les caractères, ça nous permet de, bon, de, un, réduire la taille du vocabulaire, la taille de nombre de mots, mais aussi de générer des termes que potentiellement on n'a pas vus dans notre corpus de texte. Donc, d'ajouter un petit peu de diversité. Maintenant, on va travailler avec ce qu'on appelle des by-pairs, qui est comme une espèce de concaténation de caractères. Ça peut être des mots, mais on va limiter l'ensemble de symboles possibles. Bon, un autre site web, super intéressant, les expérimentations qui ont été menées par Carpathie en 2015 sur la génération automatique de texte avec des RNN. Ici, c'est un exemple de génération de surprising investors weren't going to raise money, I'm not the company with the time, they're all interesting quickly, blablabla. Bon, c'est juste un exemple de génération d'un modèle. Donc, c'est quand même intéressant qu'on puisse arriver à générer autant facilement le discours du textuel. Donc, la question qui se pose, c'est comment, si on est en génération de mathématiques de texte, comment on fait pour générer le prochain mot? On a un modèle qui a l'air de nous générer une représentation vectorielle, des représentations vectorielles qui sont intéressantes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire notre petit softmax de tout à l'heure. On va avoir whisky, bière, coca-cola. Il y a deux façons. C'est soit on prend le premier, on prend whisky, ou on pige dans cette distribution-là. Parce qu'en faisant la softmax, ça va être une distribution, ça va se remettre à un ensemble sur l'ensemble du vocabulaire. Je peux aller piger dans cette distribution-là pour ajouter un petit peu de diversité. Donc, génération qui va être un peu plus variée si on pige dans la distribution obtenue par la softmax. Sinon, on prend la probabilité maximale, ça va donner quoi d'être très déterministe, sans varier d'une. Bon, il y a un concept de température. Je vais juste, je vais me garder, on va se garder un petit 5-10 minutes pour les questions. Le concept de température, je vais en parler très, très brièvement, mais l'idée, c'est de venir traficoter un peu la distribution de probabilités qu'on a ici, de soit l'accentuer, donc de dire, si j'ai une température qui va être très, très basse, je vais venir la comprimer, puis là, ici, le terme qui va avoir la plus haute probabilité va venir ramasser le reste de probabilité. Si c'est une température qui est plus élevée, on va venir réchauffer un peu notre distribution, on va venir étendre les probabilités pour faire une génération qui, elle, va être beaucoup plus exotique. Donc, c'est un hyper paramètre qu'on peut tweaker. Puis, bon, c'est représenté un peu avec ici l'espèce de petite forme, si on augmente la température, on est accrasé notre distribution. Donc, si on a une génération très conservatrice, on va utiliser des mots qui sont bien souvent vus dans le corpus de texte. Is that they were all the same thing that was a stargup? on a beaucoup, beaucoup de répétition. Si on utilise une génération plus exotique, bien là, ça risque d'être du charabé aussi. Donc, je vous invite à aller voir les autres exemples de Carpathie sur cette slide-là. Puis ça, bon, c'est des enjeux que j'avais retirés d'une étudiante de Stanford qui, au niveau de la génération de la langue, en ce moment, c'est essentiellement seulement entraîné par la croissant mais potentiellement par Renfurt je ne sais pas si Mathieu a déjà vu des articles à part ça. J'en ai rarement vu mais je pense que c'est excessivement dur d'entraîner ça. Il y a l'entraînement adversarial, les GAN. Honnêtement, on dirait que je ne crois pas à ça au NLP. Peut-être que Fred, si Fred est là, il pourrait rajouter là-dessus mais je pense qu'on ne croit pas aux GAN. Mais, bon, il y a une génération à partir de templates qui, bon, permet de contrôler un peu plus sa génération bon, bref, comme une liste de keywords un peu de conditionnement de génération généré selon un style, un thème, un contexte, bla, bla, bla. Puis, un des enjeux hyper importants lorsqu'on parle de génération automatique, c'est l'évaluation des modèles qui est les métriques d'évaluation en ce moment en traduction automatique surtout où est-ce qu'on utilise du bleu, du rouge. Ça peut faire mais dans d'autres contextes, ce n'est pas nécessairement souhaité. Donc, si on passe rapidement sur l'état de l'art, en modélisation du langage, on avait avec les réseaux neurones récurrents AWD LSTM de Salesforce en 2017 qui était un modèle qui était quand même performant, des bonnes performances en génération. Quand je parle en génération, c'est un proxy pour dire la perplexité du modèle. Ensuite, en 2019, on avait eu Transformer Excel qui découle de Attention is Only Need, le modèle Transformer encoder-décoder. Ensuite, on a eu GPT-2 de OpenAI en 2019 qui est un super gros modèle de langue. Puis récemment, on a eu GPT-3. Peut-être que vous en avez entendu parler mais c'est un modèle de langue qui est super performant en génération mais aussi capable de faire ce qu'on appelle du In-Context Training. Donc, je propose un certain conditionnement. Voyez, dans le X comme je le présentais, dans mon X, je lui dis la traduction de chat c'est cat en anglais, la traduction de chien c'est dog, la traduction de cheval c'est horse, maintenant traduis-moi éléphant. Et là, GPT arrivait à aller chercher la réponse et je lui dis bon, c'est sûr que ce n'est pas aussi performant qu'un vrai modèle de traduction mais ce qui était montré ici c'est qu'il a la capacité à GPT d'utiliser seulement ce qu'on lui envoyait en input. On ne lui demandait, on n'a jamais demandé au modèle à faire la traduction automatique, on lui envoyait seulement la tâche en input si on veut et il était capable de fournir des éléments de réponse. Pas nécessairement la bonne réponse mais des éléments de réponse. Je vous invite à aller voir le papier de GPT-3 qui est super intéressant. Évidemment, ces trois dernières architectures sont basées sur le Transformer. On avait Attention to all you need, Transformer Decoder, GPT, BERT, une architecture que je n'ai pas présentée ici mais quasiment tout le monde s'en sert pour même faire son ménage quasiment. Transformer Excel, GPT-2 et GPT-3 plus récemment. Ce sont les monnaies qui sont bien le fun mais honnêtement, super plate à travailler avec. C'est hyper gourmand en mémoire, c'est hyper lourd. Entraînez ça from scratch. Moi, je n'y pense même pas. Les fine-tunés, c'est un peu painful mais bref. Tout le monde utilise ça donc si on veut faire de la recherche je sais ce qu'il faut. J'essaie un peu de me détacher de ce genre d'architecture qui sont selon moi un peu trop gourmands. Comme je l'ai dit, les modèles de langue c'est hyper important pas juste en génération textuelle mais dans plein d'autres applications traduction automatique comme on peut le penser. Je vais encoder ma langue dans ma langue mon input de langue source et je vais vouloir décoder dans ma langue cible donc je vais vouloir générer des éléments de réponse dans ma langue cible. Réponse à des questions même chose. J'ai un contexte mon utilisateur me pose des questions ce que je veux c'est lui générer une question si on est dans un contexte de génération. Application de Microsoft Taille je ne sais pas comment le dire exactement mais le chatbot de Microsoft on est en génération. classification de texte on va venir encoder donc apprendre une bonne représentation puis il y a plein d'autres applications. Les sujets mini-slides pas nécessairement par rapport des pointeurs pas nécessairement par rapport au modèle de langue mais peut-être plus en génération automatique il y a Ehud Reiter qui est un personnage super super le fun qui est une personne super le fun qui en fait je peux dire que c'est un peu un vieux de la vieille il a écrit un livre en 1983 sur la génération automatique de texte puis bon son livre est encore cité mais je pense qu'il y a aussi un blog qui est vraiment intéressant qui est encore super impliqué dans la communauté de génération de modèles de langue et génération aussi automatique de texte qui a justement une shared task cette année à ENLG sur l'évaluation de la génération et il y a aussi un autre chercheur Andrei Ducic de l'université de Charles à Prague qui fait beaucoup beaucoup de travail en génération automatique de texte puis sinon encore une fois shameless plug sur le chapitre 2 qui est modèle de langue où est-ce que là je donne un paquet de pointeurs aussi dans cette partie là donc je vais terminer cela je n'ai pas besoin de mes slides extra finalement je pensais que j'aurais clenché ça tout en une demi-heure mais je me suis étendu pas mal mais si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit relié au NLP ou non ça peut être des questions d'administration de doc de recherche en général whatever je pense qu'on peut laisser le temps aux gens d'écrire leurs questions ou de lever leurs mains si c'est les gens qui veulent le faire je pense qu'on peut prendre un petit moment pour te remercier Nicolas ça a vraiment été une belle présentation donc on applaudit le seul avec la caméra donc je m'applaudis mais tout le monde le fait chez eux évidemment c'était vraiment de votre profession merci beaucoup donc dans le chat ça dit merci aussi moi j'avais une question comme il n'y en a pas actuellement dans le chat qui est plus lié à tu parlais à la fin tu as parlé de les modèles actuelles d'NLP c'est tous des monstres en termes de données c'est des Google des Facebook des OpenAI qui sont capables d'entraîner ça est-ce que on n'est pas un peu doux d'essayer de faire du NLP en 2021 et de se battre contre ces monstres-là qui ont des ressources de calcul qui sont un ordre de magnitude plus haut que nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que simple villageois dans ce monde c'est une bonne question moi je vois deux choses pour te sortir de ce Doom-là soit tu t'en vas dans un domaine qui est hyper niche genre le plumitif criminel que tu veux générer des descriptions de ça que tu sais que Google ne va jamais venir dans le droit québécois mettons puis que le vocabulaire utilisé là-dedans ça ne colle pas avec un bird pré-entraîné il y a quand même de la job à faire soit tu vas dans un domaine niche parce que si tu veux te lancer straight en traduction automatique ou tu veux créer le nouveau modèle de langue je pense que tu sors ton portefeuille ou ta game est perdue d'avance puis l'autre cas aussi que je vois puis ça c'était une présentation que j'ai vue ça fait quand même un bout c'était en 2018 à MNLP où est-ce que Yoav Goldberg parlait beaucoup de il y a quand même il n'est pas tant il n'est pas tant chaud à l'idée lui non plus de comme dire ben on va juste se faire une game d'entraîner les plus gros de l'architecture puis puis ben celui que le plus gros le plus gros portefeuille gagne finalement lui son point c'est plus à la place de comme consommer des ressources comme innocemment de cette façon-là puis d'avoir une architecture qui est la plus grosse possible ben avoir de quoi qui se quête un peu plus ou qui est plus pertinent c'est d'injecter des connaissances a priori dans un domaine applicatif par exemple si je travaille en droit ben il y a peut-être une façon d'inculquer des connaissances a priori à mon modèle de langue peut-être des connaissances juridiques whatever qui va faire en sorte que je vais avoir besoin de beaucoup moins de données au niveau de l'entraînement puis c'est toujours ce trade-off-là entre est-ce qu'on est dans un modèle dans une application qui est juste basé sur des règles juste basé sur des business rules juste basé sur un a priori ou le trade-off d'utiliser des données pour apprendre ces règles-là il y a comme ce trade-off-là entre à considérer donc évidemment plus t'as donné moins t'as besoin de désigner tes règles à la main t'espoir c'est ça l'idée de l'apprentissage automatique t'espoir que ton modèle va inférer des corrélations va inférer des patrons naturellement mais des fois ça peut être quand même payant de dire écoute il y a des affaires que je vais essayer d'inculquer directement mon modèle puis ça va nécessiter beaucoup beaucoup moins de données d'entraînement moi je pense que ça c'est un bel avenue de recherche puis ça un peu contre-cors le fait de dire il faut que j'entraîne mon bird il faut que j'aille un paquet de données parce que la réalité c'est que quand tu vas tomber dans un problème concret dans une application concrète tu n'auras pas ton genre de 450 gig de texte Wikipédia sur ton domaine que tu veux travailler parce qu'il n'existe juste pas ou il n'est juste vraiment pas propre l'idée moi je pense que réutiliser ce qui a été fait évidemment réutiliser les modèles qui ont été entraînés des bird peut-être francophones si tu travailles dans le domaine francophone comme je dis il y a une sous-représentation de certaines langues il y a des bird qui n'existent pas mais en fait on voit des bird pousser tout le temps mais bref je ne sais pas si c'est la façon de faire qui est la bonne mais c'est ça c'est un peu mes deux points comment je vois ça je pense je pense que c'est bon je pense que ça 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 aborde bien des enjeux qui sont plus près des gens dans le book si toi tu partages le fait que tu es prêt de te battre avec avec Google je ne pense pas qu'il y a personne qui participe au book qui est plus capable que toi de se battre contre Google en termes de recalcul donc je pense en fait je pense que il me semble j'avais un article qu'en fait il n'y a aucun centre de recherche public qui est capable de se battre avec les centres de recherche privés n'importe quel prof n'importe quel chercheur c'est comme peine perdue déjà si on part avec cette prémisse là et on se dit la recherche qu'on veut faire et qu'on veut rendre public essayons de poursuivre ce que les big chefs font de travailler bon là je regarde l'heure il est rendu 10h30 donc je redis un gros merci Nicolas pour la présentation et pour la belle discussion à la fin et ça va finir ça donc je vais pouvoir arrêter dans le restaurant